... Comment voyager à travers la planète quand on est handicapé ? Julien Vignon et Rudy Choron, son frère, sillonnent la planète pour le rendre plus accessible, ce monde aux touristes handicapés à modilité réduite. Ils viennent nous présenter leur association, Andy Loll. Bonsoir à tous les deux. On va commencer avec vous, Julien Vignon. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes venu avec votre frère Rudy Choron. Merci d'être avec nous. Bienvenue également à vous. Andy Loll, vous allez nous en parler. Le Loll, bien entendu, pour le fameux acronyme qui veut dire rire sur les réseaux sociaux. On va le voir. Et puis avec nous également ce soir, une jeune femme que vous connaissez bien, que vous avez rencontrée. Vous allez nous dire comment. Blandine Évenne, vous êtes à Liège, en Belgique. Merci d'être avec nous également. Vous êtes passionnée de voyage. Vous avez fait un tour du monde seul avec votre fauteuil roulant. Votre jour-là dans l'île s'appelle 1000 découvertes sur 4 roulettes. Restez avec nous. On vous retrouve dans un instant. Le temps pour nous, d'ailleurs, de découvrir un petit extrait du voyage de nos invités en plateau à New York qu'on regarde. J'aimerais bien qu'on parle de la voirie et l'accessibilité des commerces. On n'a rencontré vraiment aucun souci durant ce voyage. On a pu circuler facilement sur les trottoirs qui sont assez larges. Le revêtement est plutôt bon. La quasi-totalité des trottoirs sont abaissés au croisement. Ça, franchement, quasiment tout le temps, à part quelques exceptions dans des quartiers plus anciens comme Greenwich Village, par exemple. Il faut quand même dire que c'est la première fois de tous nos voyages qu'on met la note de 5 sur 5 au commerce. Ils ne sont peut-être pas accessibles à 100% dans tout Manhattan et les autres quartiers. Mais on n'a jamais vu ça. Il y a toujours soit une entrée de plein pied, soit une rampe, soit il y a une sonnette pour demander la rampe aux commerçants. Ça, c'était vraiment génial. Il y a toujours une solution. Rudy Choron, 5 sur 5 pour les commerces new-yorkais et pour les commerces lyonnais. Où vous vivez ? À Lyon, c'est plutôt positif au niveau d'accessibilité. Il y a certains quartiers, un quartier historique où c'est un peu plus compliqué. Donc là, on va trouver peu de commerces accessibles. Mais sinon, à Lyon, je pense aux transports notamment, c'est vraiment facile de se promener en toute autonomie, en fauteuil roulant. Vous êtes un passionné de voyage. Racontez-nous le déclic. Comment vous vous êtes dit que finalement, ce n'est pas parce que je suis une personne handicapée que je ne vais pas m'empêcher de voyager ? Oui, c'est tout à fait ça. Au départ, avec mon frère, on faisait quelques séjours en France, notamment à Paris. Et il y a eu l'arrivée du fauteuil en 2009. Et c'est deux années après qu'on a commencé à faire notre premier voyage en fauteuil roulant. C'était à Venise fin 2011. Donc une destination, on pense que c'est très difficile d'accès. Mais finalement, on s'est enseigné beaucoup de temps au préalable. Et c'était faisable. La ville a mis en place beaucoup de choses pour rendre accessible la ville. Justement, le voyage à Venise, c'est intéressant parce que vous deviez partir avec un ami, il me semble. Ça ne s'est pas fait. Vous êtes parti avec votre famille. C'était le premier voyage à deux ? Alors, on est parti avec cet ami. Et à la base, c'est vrai que comme c'est une ville qui n'est pas réputée accessible à cause de sa configuration, ses ponts, je ne pensais pas en mener Rudy avec nous. Et finalement, en faisant quelques recherches sur Internet, on a découvert ces fameuses brochures de la ville qui expliquent comment se débrouiller dans chaque quartier historique. Des guides, hein. Voilà. Et finalement, on a pu faire ce voyage. Tout n'était pas parfait. Mais quand on est rentré, on s'est dit, bon, il y a des informations qui manquent sur Internet. Ça serait bien qu'on ne les garde pas que pour nous, puisqu'on a collecté plein de choses. Et c'est avec le deuxième voyage l'année suivante à Barcelone qu'on s'est dit, là, il faut faire quelque chose. Donc, on a créé le site Internet Andilol fin 2012. Alors, que trouve-t-on sur Andilol ? Donc, des guides de voyage PMR pour personnes à mobilité réduite très détaillés. Nous, on regarde vraiment toute la chaîne de déplacement. Quand on arrive à l'aéroport ou à la gare d'une ville, comment on rejoint le centre-ville ? Comment on se déplace avec les transports en commun ? Très important de trouver un hébergement accessible et adapté. La nuance est de taille, j'insiste, parce qu'accessible veut dire beaucoup de choses. Les lieux touristiques, la voirie, comme on voyait dans le petit extrait vidéo. Et quelque chose d'important aussi, on y tient, c'est les WC. Parce que quand on a besoin de faire une pause pipi, c'est comme tout le monde. Mais nous, c'est plus difficile de trouver où aller. Alors, on va à Liège, en Belgique, où nous attend Blandine Even. Blandine Even, on vient de parler de New York. Vous avez fait un tour du monde seul, vous. On a presque envie de vous demander comment avez-vous fait. Ce n'était pas insurmontable ? C'était compliqué parfois. Mais en fait, faire le tour du monde, c'était mon rêve depuis toujours. Moi, j'ai toujours eu la passion des voyages. Et voilà, après, quand le fauteuil est arrivé, pour moi, c'était évident que j'allais continuer à voyager et que je réaliserais ce rêve un jour. Est-ce qu'il y a un pays qui fait figure de modèle à vos yeux ? Alors, dans le monde, je ne sais pas. Je dirais, en Europe, une ville qui revient souvent, et Rudy et Julien seront sûrement d'accord avec moi, c'est Barcelone, qui est vraiment une des villes les plus accessibles. Et puis sinon, à l'étranger, en dehors de l'Europe, les États-Unis, évidemment, parce qu'ils ont des normes très, très strictes. L'Australie, où j'ai passé six mois, c'est plutôt bien accessible aussi. Et en Asie, j'ai été très impressionnée par Singapour, qui est une ville où presque tout est accessible. C'est génial. Alors, on vous a vu à l'image, notamment, pendant que vous parliez en parachute, sans doute ascensionnelle. Pourquoi avoir lancé un blog ? Au fond, vous auriez pu garder cette passion du voyage, d'Andy voyageuse, comme vous dites vous-même, pour vous. Pourquoi faire partager cela ? En fait, je vais répéter un peu la même chose que ce que mes copains viennent de dire. Quand on est en fauteuil roulant, moi, j'ai l'impression que le principal obstacle au voyage, ce n'est pas seulement le manque d'accessibilité, c'est surtout le manque d'information. Comme ils l'ont dit avant, trouver un hôtel accessible avec une salle de bain qui est parfaitement adaptée, et ça demande parfois plus d'une dizaine d'heures de recherche, envoyer une vingtaine de mails. Et donc, une fois qu'on l'a trouvé, autant ne pas garder cette info pour soi. Dans les guides de voyage, il n'y a pratiquement aucune information sur l'accessibilité des hôtels ou des endroits touristiques. Sur Internet, on trouve quelques infos, mais elles ne sont pas toujours tout à fait correctes. Je pense notamment à un site de réservation d'hôtels bien connu qui commence par B, où beaucoup d'hébergements sont indiqués comme accessibles au PMR, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas du tout. Donc, en fait, la meilleure source d'infos, c'est les voyageurs à mobilité réduite eux-mêmes, comme moi, comme Julien, comme Rudy. – Restez avec nous, Blandine, justement. On va peut-être demander à Rudy Choron, comment est-ce que vous avez connu Blandine, Éven ? – Eh bien, on l'a connu. On avait prévu de faire un voyage à Bruxelles. On cherchait des informations sur Internet et puis on a découvert son blog. Je me souviens de lui avoir écrit un long mail pour avoir quelques informations sur la ville. Et puis, on est resté bien en contact ensuite. – Et Bruxelles, alors, en termes d'accessibilité, c'est comment ? – Aïe, aïe, aïe. – Malheureusement, c'est tout. – Pourquoi aïe, aïe, aïe ? – En fait, on fait un classement, on a une notation pour chaque ville et ce n'est pas loin du top 3 des moins bons élèves. – C'est vrai. – Ce qui est assez décevant, d'ailleurs, pour une ville comme Bruxelles, entre les pavés, le manque d'accès au commerce, les transports… – C'est vraiment difficile de pouvoir prendre les transports avec toute autonomie. – C'est compliqué. Blandine, Éven, vous entendez ce qu'on dit de Bruxelles. Ça vous surprend ? C'est vrai que la Belgique fait plutôt figure de modèle, en tout cas par rapport à la France en la matière. Ce n'est pas forcément le cas partout en Belgique ? – Là, c'est vrai que Bruxelles, c'est la capitale des institutions européennes en plus. Et c'est vrai que malheureusement, c'est, je pense, une des capitales les pires en matière d'accessibilité. Moi, en fait, j'ai une rampe avec moi. D'ailleurs, Rudy a la même. Mais je me balade en panace avec ma propre rampe que j'utilise à Bruxelles pour pouvoir accéder aux transports en commun. Donc c'est moi qui les rends accessibles, en fait, parce qu'autrement, ils ne le sauraient pas. Et voilà. Mais là, je reviens, en fait, de 4 jours à Rome. Et je pense que Rome est peut-être même encore pire que Bruxelles. – Rome, pire que Bruxelles. – C'est compliqué. – Bon, beaucoup de progrès à faire. Quel conseil donneriez-vous, Blandine et Venn, justement, aux personnes à mobilité réduite et notamment en fauteuil qui veulent voyager, ne pas se priver au fond de leur envie, de leur passion ? – De bien préparer leur voyage s'ils ne veulent pas avoir trop de surprises, évidemment. Et après, voilà, ils peuvent commencer par des villes pas trop lointaines et plutôt bien accessibles, comme je l'ai dit, Barcelone ou Berlin ou Londres aussi. Et voilà, alors moi, c'est vrai que j'ai fait un tour du monde. Je sais bien que, toute seule en plus, je sais bien que tout le monde ne peut pas partir seul à l'autre bout du monde. On a tous des handicaps différents, avec des besoins différents, mais même sans prendre l'avion, et j'en parle aussi sur mon blog, on peut déjà faire de belles découvertes pas très loin de chez soi. – Julien Vignon, il y a un coût à tout cela. On imagine quand on voyage et quand on est une personne à mobilité réduite, comment faites-vous ? – Il y a une réalité, c'est que quand on est en situation de handicap, tout coûte souvent plus cher, des fois même une chambre d'hôtel, ce que je trouve pas très normal d'ailleurs. Tout ce qui est transport, au niveau des taxis, des transports spécialisés, une simple course revient très cher également. Donc pour nous, comme dit Blandine, il faut vraiment anticiper son voyage, étudier bien tous les postes. Et nous, on est connus pour être les messieurs mystères bons plans. D'ailleurs, on a une rubrique sur notre site internet où on liste tous ces bons plans dans les transports, dans les établissements hôteliers, etc., pour essayer de voyager à moindre coût. Et très important, il y a des personnes qui ne touchent que la location adulte handicapée, qui s'élèvent maintenant à 900 euros par mois. C'est même pas un SMIC. Quand on a déjà payé toutes ces charges courantes, ça fait pas beaucoup à la fin du mois pour les loisirs. Donc on a une rubrique sur les aides financières aussi qui sont... Pour orienter justement... Pour les personnes concernées. Rudy Cheron, il y a eu plusieurs plans successifs annoncés. Peut-être n'étiez-vous pas né déjà en France quand on annonçait des plans successifs, justement pour favoriser l'accessibilité. On a le sentiment que ça avance, mais très doucement. Déjà, on peut dire que la toute première loi date de 1975, donc il y a plus de 40 ans. Il y a eu ensuite la loi de 2005. Donc on sent que ça avance doucement, mais il y a encore beaucoup de lacunes à combler, même dans certaines grandes villes. Que faut-il faire selon vous pour que ça avance beaucoup plus vite ? Je pense que... Déjà au niveau du gouvernement, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de personnes directement concernées par le handicap, par exemple, en fauteuil roulant. C'est les personnes les plus à même de se rendre compte vraiment de comment ça se passe au quotidien pour la chaîne de déplacement, notamment en ville. Il y a aussi la question des aidants, dont on a beaucoup parlé en ce moment en France, notamment pour aider les aidants à venir en aide, justement aux personnes à mobilité réduite. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Blandine Yvain, peut-être juste un mot pour finir. Liège, c'est quand même les gaufres, le chocolat, les boulets, les péquettes aussi. C'est ça, vous nous conseillez notamment 15 adresses sur votre blog. Oui, si vous voulez venir faire un tour. Eh bien, au plaisir alors. Merci beaucoup à vous d'être venus sur notre plateau, Julien Vignon et Rudy Choron. Merci à vous, Blandine Yvain, également à Liège, en Belgique. Merci à vous.